Salut David Deschamps, vous allez bien ? Je vais en ce moment à Omaha, Nebraska. J'ai juste décidé que vous allez prendre un week-end pour reposer. Donc ouais, c'est l'avantage de travailler en remote, en offre des développeurs. Le plus important, ce n'est pas forcément les heures. Il y a des compagnies qui sont assez rigoureuses sur les heures. Mais là où je pense, le plus important c'est les objectifs. La plupart des entreprises dans lesquelles vous allez bosser en reboot, elles seront comme ça. Et l'avantage de reboot, comme vous pouvez le voir, je ne sais plus n'importe où. Je vais aller passer une semaine. Moi je vais à Omaha, ensuite je vais aller à Desmoines. Après Desmoines, je vais aller dans l'état de Nebraska. Après Desmoines, c'est dans l'état de Laïwa. Après ça, je vais à Céda Foll, et puis à Puraville. Après je n'aurai pas à Desmoines, et puis voilà, dans une semaine. Mais je ferai tout ça en travaillant bien sûr à Steve. Voilà. Je viens juste de prendre un BNB. La place est courte, super courte. Donc là c'est la chambre. Je pense qu'ils ont mis ici, je ne sais pas ça c'est quoi, c'est pour peut-être les habits, accrocher les habits. C'est le gaz, le lavabo, c'est un peu la cuisine, avec le petit truc à gaffer ici. C'est le micro-ondes. Je pense qu'on va voir où on peut mettre la lumière. Je vais aller mettre ça ici. Voilà. Et là, douche. Un de mes endroits préférés. Surtout pour ceux qui font du debugging. Quand vous passez, vous pouvez vous passer aux toilettes ou vous asseyez. Vous allez bien trouver la solution aux bugs. Les toilettes, les serviettes sont là. L'endroit pour y passer, il y a même une servante pour se laver. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Ensuite, le salon. Je ne sais vraiment pas où. Je ne sais pas où est la lumière. J'aimerais bien vous montrer un instant. En fait, si vous avez remarqué, ici il y a de la lumière. Il y a de la lumière aussi là. Il y a même de la lumière. Il y a même de la lumière dans la chambre. Vous voyez. Mais il n'y a pas de lumière ici. C'est fait exprès en fait. C'est-à-dire, ils veulent faire des gens romantiques. De toute façon, ils ne savent pas comment ça marche, mais apparemment, c'est les veilleuses. Je ne sais pas comment ça marche ici. Je n'ai pas l'habitude de veilleuses. Les gars, je vais finir par trouver la solution. Je ne sais pas combien de minutes. C'est quelque part ici. Quand tu fais ça, ça éteint. Et quand tu... Quand tu fais ça, quand tu tournes comme ça, ça allume. Là, on a maintenant un bon living room qui est allumé. Et voilà, c'est un petit truc pour manger. J'adore la déco, les gars. Il y a quelque chose de très beau que je vais vous montrer. Pour ça, je vais éteindre la lumière encore. Je pense qu'avec la lumière, ça sera... Sans la lumière, ça sera bien. Je vais vous montrer un truc. En 24. Je vais vous montrer un truc. Voilà. Le premier truc que je vais vous montrer, c'est ça. Cette lumière ici. Je trouve ça assez cool. Et... Vous voyez ça ? Cette sorte de cheminée là. Voilà. Ça, ça règle tout ce qui est chauffage, température et tout aussi. Donc, on peut à la fois allumer là. Ou utiliser... Ou utiliser... Ça. Ce contrôleur là. Euh... Bon, quand tu... Regarde ce qu'il se passe ici. Je vais activer. Oh my God. Je vais activer encore. Bon. Vous voyez comment c'est cool ? J'adore. J'adore ça. C'est... C'est... C'est super. Il fait cool. Après, on peut régler la température et tout. Et bon, vous avez la télé. Euh... Quand vous allumez. Bon, voilà. Ça fait combien de temps que je n'ai pas regardé la télévision ? Oh my God. Je ne sais même pas comment on manipule ça. Je pense qu'il y a un peu ton arrière. Évidemment. Il y a un peu ton arrière qui est là. Ah, Netflix. C'est plus beau. Voilà quoi. Essayez-moi allumer la lumière. On va voir ce que ça donne. Voilà. Ça. Je pense qu'une seule lampe est suffisante. Vraiment. Après, je ne vais pas. Je ne vois pas ce que ça donne. Donc, voilà où je suis. Donc, maintenant, je vais chercher à manger. Et puis... Voilà. Peut-être enregistrer des vidéos d'ici demain. Pour vous. Voilà. Je suis content d'être là. En Ibraska. Bon, après, je ne vais pas me jouer aux Africains. Et puis, je vais tout allumer. On dirait que... Même si ce n'est pas moi qui paie le courant. Donc, je vais éteindre le truc. Voilà. J'aime bien la douche. Sincèrement, je l'adore. Voilà, les gars. Donc, ce que je voulais vous dire. J'espère que vous appréciez. Ce que je vais faire, je vais manger maintenant. Et puis, bon. On va se dire à demain. Je vais manger. Lire un peu. Et puis, voilà. Chercher à dormir. Ciao. Et voilà, Tim, j'espère que vous allez bien. Je viens de me... Pas vraiment réveiller. Mais je me suis réveillé il n'y a pas longtemps. Il faisait tellement froid au cours de la nuit. Et le problème de cet appartement, c'est que tu n'as pas le contrôle du heat pour contrôler la chaleur. On est en train de rentrer dans la période froide. Et je cherchais à trouver un moyen d'augmenter la chaleur. Mais je ne pouvais pas. Donc, j'ai écrit au propriétaire. Il était déjà très tard. J'ai dû m'endormir. Mais ce n'était pas facile de m'endormir aussi. Il faisait un peu froid. Trop froid, je pense. Et la deuxième chose qui n'est pas si intéressante avec l'appartement, c'est qu'il n'y a pas de machine à laver. Je ne peux pas laver mes vêtements, par exemple, et tout. Bref, le plus important, c'est que l'appartement est cool, propre. En tout cas, c'est un excellent lieu pour se reposer, s'éloigner un peu de tout, réfléchir, bosser et tout. Voilà. Donc, je vais bosser aujourd'hui. Enregistrer les vidéos YouTube. Préparer la semaine, etc. Et après, j'irai manger dans 3 heures dedans. Et voilà, team. Bon, mon séjour s'est bien passé. Je n'ai pas pu tout vous montrer. J'étais très très pris. Mais là, je rentre comme ça. Aujourd'hui, c'est lundi. Il faut que je rentre. J'ai 4 heures de route. Mais je vais faire des pauses pour mes réunions. Et puis voilà. Je suis de retour. Aujourd'hui, il y a une mardi. Fini d'agir de travail. Je suis allé manger avec une amie dans un restaurant. Je vous montre ça. All righty. And two side plates. Thank you. OK, y'all enjoy. Thank you so much. Of course, you love it. What is that? I don't know. I am hungry. I was so hungry. I have a lot of food. I am hungry. I am hungry. It's my needs. c'est vrai les choses états unis je suis reconnaissant pour ça et c'est ici c'est beaucoup plus intéressant que dans d'autres pays ça c'est clair et net mais c'est pas pour autant que ceux qui sont en afrique en europe peuvent pas bénéficier de tous ces avantages de développeurs de remote toutes les entreprises ont les mêmes façons de traiter développeurs c'est ce que je voulais partager avec vous j'espère que ça vous a apporté de la motivation voyez là en ce moment je suis alors voilà ça c'est mon poste voilà j'espère que j'ai apporté de la motivation à certains d'entre vous restez abonnés aux différentes vidéos on va coder on va apprendre à partager je vais partager tout ce qui me passe par la tête avec vous et je vais décider de vous également tout se trouve les liens je trouve dans la description pour ceux qui ont besoin d'aide qui ont besoin que je les coache et tout et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo abonnez-vous Sous-titrage Société Radio-Canada